La recrudescence des cas d'agressions, de vols et de meurtres au Sénégal, surtout à Dakar, pousse de nombreux citoyens à s'inquiéter. Il règne partout un sentiment de peur. Dans la rue, à bord des transports en commun, des personnes sont dépouillées de leur bien, parfois même en pleine journée. La situation est très critique. Les gens souffrent parce qu'il y a beaucoup de meurtres. Personne ne peut pas marcher à cause des bandits. Les gens n'aiment pas travailler. Si tu n'aimes pas travailler, tu vas agresser les gens. Matin jusqu'au soir, avec les problèmes de drogue qui se passent ici déjà au Sénégal. Il n'y avait pas. Tu dors toute la journée, la nuit tu commences à agresser les gens. Vraiment, nous tous on a peur. Face à cette situation, la police rappelle qu'un dispositif de veille et d'alerte est mis en place pour lutter contre l'insécurité. Nous avons pensé qu'à un moment donné, il faudrait changer de paradigme et être proactif. Et l'objectif principal, ce n'est rien d'autre que de ne pas laisser libre cours à la rumeur qui, d'une manière ou d'une autre, peut impacter sur la conscience collective de sorte à y imprégné un certain sentiment d'insécurité. L'autre objectif, c'est qu'il y a un besoin d'informer et la population également a un droit de regard et un droit à l'information par rapport à l'activité de la police nationale. Malgré les assurances de la police nationale, certains Sénégalais prônent la justice populaire afin d'assurer leur sécurité et de protéger leur bien. Les forces de l'ordre, à l'heure actuelle, ils savent que les gens sont mécontents. Et comme on est mécontents, il faudra qu'on n'hésite pas à attaquer les gens. Non, ils sont au courant de ce qui se passe. Ils sont au courant de ce qui se passe. Ils savent que nous nous organisons. Il faudra que nous aident à régler le problème. Très souvent, quand il y a un cas de meurtre, les forces de l'ordre ne sont pas sur les lieux, au moment des faits. Donc, c'est à nous, les citoyens, de régler ce problème. Si on tue quelqu'un, on doit tuer aussi le meurtrier sur le champ. C'est injuste qu'un criminel soit arrêté. Et deux mois après, il est relaxé et va à ses occupations. Pendant ce temps, l'autre a déjà perdu la vie. La police invite la population à la sérénité, tout en rappelant qu'elle a noté dans son rapport une tendance baissière de la délinquance et de la criminalité de 2,19%, mais également un taux d'élucidation de 99%. Et puis, on va faire un petit peu de temps.